2 Corinthiens, chapitre 12 Ce n'est pas opportun, sans doute, de me glorifier. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. J'ai connu un homme en Christ qui, il y a plus de quatorze ans, soit dans le corps, je ne puis le dire, ou soit hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait, un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et j'ai connu un tel homme, soit dans le corps, ou hors du corps, je ne puis le dire, Dieu le sait, comment il fut enlevé au paradis, et y entendit des paroles inexprimables, lesquelles il n'est pas permis à un homme de prononcer. Me glorifierai-je d'un tel homme, cependant de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon dans mes infirmités. Car bien que je désirerai me glorifier, je ne serai pas un insensé, car je dirai la vérité, mais maintenant je m'en abstiens, de peur qu'un homme ne pense de moi au-delà de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que je sois élevé outre mesure par l'abondance des révélations, il m'a été donné une écharde dans la chair, le messager de Satan pour me frapper, de peur que je ne m'élève outre mesure. Pour cette chose, j'ai imploré le Seigneur trois fois, afin qu'elle puisse être retirée de moi. Et il m'a dit, ma grâce est suffisante pour toi, car ma vigueur est rendue parfaite dans la faiblesse. Plus volontiers donc me glorifierai-je dans mes infirmités, pour que le pouvoir de Christ puisse reposer sur moi. Par conséquent je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions, dans les détresses à cause de Christ, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Je suis devenu un insensé enfant faronnant, vous m'y avez forcé, car j'aurais dû être recommandé par vous, car en rien je ne suis inférieur aux plus prééminents apôtres, bien que je ne sois rien. En vérité les signes d'un apôtre ont été effectués parmi vous en toute patience, par des signes et des prodiges et de puissantes actions. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sauf en ce que moi-même je n'ai pas été une charge pour vous. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois je suis prêt à venir à vous, et je ne serai pas une charge pour vous, car je ne cherche pas ce qui est à vous, mais vous-même, car les enfants ne doivent pas avoir à amasser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Et je dépenserai très volontiers, et me dépenserai pour vous, bien que le plus abondamment je vous aime, le moins aimé je suis. Mais qu'il en soit ainsi, je ne vous ai pas été à charge, néanmoins, étant ingénieux, je vous ai pris par duplicité. Ai-je obtenu un gain de vous par aucun de ceux que je vous ai envoyés ? J'ai souhaité Tite, et avec lui j'ai envoyé un frère. Tite a-t-il obtenu un gain de vous ? N'avons-nous pas marché dans le même esprit ? N'avons-nous pas marché sur les mêmes traces ? Encore, pensez-vous, que nous nous excusons auprès de vous ? Nous parlons devant Dieu en Christ, mais nous faisons toutes choses, chers bien-aimés, pour votre édification. Car je crains qu'il n'advienne que, lorsque je viendrai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que je sois trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas, de peur qu'il n'y ait discussion, envie, courroux, des querelles, médisances, chuchotements, des bouffies d'orgueil, des tumultes, et de peur que, lorsque je viendrai de nouveau, mon Dieu m'humiliera au milieu de vous, et que je me lamenterai sur beaucoup de ceux qui ont déjà péché, et ne se sont pas repentis de leur impureté, et de la fornication et de la lascivité qu'ils ont commises.